On ne voit plus personne qu'on en partage ? Il ne faut pas partager juste la moitié, il faut cliquer sur partager tout l'écran. Ah, il faut que je partage tout l'écran pour voir ? Pour voir les diapositives en entier. D'accord. Il y a présenté maintenant l'intégralité de votre écran. Présentez l'intégralité de votre écran. Oui, ça marche. Par contre, vous ne voyez pas le diaporama, là ? Ah oui, il faut que j'y aille, peut-être. Voilà, il faut agrandir. Là, vous voyez le diaporama ? Oui. Oui, mais il faut maintenant mettre plein écran. Plein écran. Parce que moi, j'aimerais bien voir quand même un peu de visage, parce qu'autrement, ça fait toujours bizarre de parler à son ordinateur sans avoir un minimum de retour. Là, le problème, c'est que je ne vois pas le diaporama. Non, non, non. Ce que je vais faire ? Là, nous, on voit une partie quand même. Là, vous voyez quoi ? Vous voyez le diaporama ? Une toute partie, pas tout. Parce qu'on voit tout l'écran, on voit la partie du diaporama et on voit les personnes connectées aussi. OK. Par contre, moi, je ne vois rien. Ce que je vais faire... Je vais plutôt faire ça, même si, du coup, je ne vois personne. Mais bon, ce n'est pas très grave. Bien, bonsoir à tous. Désolé pour ces quelques problèmes techniques. Alors, est-ce que tout le monde peut éteindre son micro, s'il vous plaît ? Parce qu'autrement, il y a un peu de bruit de fond. Certains n'ont pas éteint leur micro. C'est moi. Je préfère quand même faire une toute petite introduction, Lionel. Et je... OK, tu commences alors. Donc, voilà. Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de compter parmi nous aujourd'hui. M. Lionel Touché, qui est un des meilleurs professeurs de l'Université de Rennes, directeur du master comptabilité contre les houdites à l'IAE de Rennes, et qui est délocalisé à l'IAE de Fès aussi. Et M. Lionel Touché, il est auteur de l'ouvrage sur les IFRS, et plusieurs articles qui sont publiés dans des journaux professionnels et scientifiques. Alors, nous avons toujours eu l'honneur d'accueillir M. Lionel Touché dans notre centre à Fès pour dispenser son cours à nos étudiants du master 1 et 2, CCA. Cette fois-ci, c'est un peu particulier vu à ses sucessions sanitaires, mais bon, c'est toujours un grand plaisir. Et cette fois-ci, c'est un webinaire qui portera sur les normes IFRS, qui sont la spécialité de M. Touché. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à mettre vos micros sous mot de silencieux, d'utiliser la messagerie de l'application Mith pour rédiger vos questions que je poserai moi-même à M. Touché. Voilà, donc sans trop tarder, j'essaie de la parole à M. Touché. Merci, Rime. Salam alaikum, bonsoir. Merci pour les compliments de Rime. Effectivement, je suis professeur de l'université à l'université de Rennes 1. Et depuis de très nombreuses années, il y a un partenariat entre l'université de Rennes 1 et l'ISGA. Alors, les logos que vous voyez, vous avez bien sûr le logo de l'ISGA. En haut, vous avez le logo de l'université de Rennes 1. Et en fait, le partenariat entre l'ISGA et l'université de Rennes, c'est au travers de l'IGR, l'IAE de Rennes. L'IAE, c'est l'équivalent des ENCG en Rennes. Donc, c'est un institut d'administration des entreprises. Et puis, dans le dernier logo, c'est l'ouest de la France. C'est le laboratoire de recherche auquel j'appartiens, qui est rattaché au CNRS. Alors, ce soir, j'aurais le plaisir de vous parler des normes comptables internationales, d'essayer de faire un peu un état des lieux sur ce que sont devenues les normes comptables internationales et puis voir un peu les perspectives, les projets, les changements à venir portant sur ces normes comptables internationales. Il ne s'agit pas de faire un coup ou d'entrer dans des éléments techniques, mais plus de dresser un peu le panorama général. portant sur les normes comptables internationales. Alors, par contre, je suis désolé, je n'utilise jamais Teams, non, Meet. Voilà, je cherchais comment faire. Voilà, OK. Alors, pour commencer, déjà, pourquoi traiter des IFRS ? Alors, certes, c'est un de mes domaines de compétences, puisque je travaille beaucoup sur tout ce qui est la comptabilité financière et en particulier la comptabilité des groupes de sociétés et les normes comptables internationales. Mais pourquoi avoir choisi ce soir les normes comptables internationales ? Alors, déjà, les IFRS, comme vous pouvez le voir ici… Alors, je regarde juste… Ah oui, il y a un curseur, ça doit être ça. Les IFRS, ça veut dire International Financial Reporting Standards, ça veut dire que vous traduisez normes internationales de reporting financier. Donc, ce sont les normes internationales d'information financière. Alors, pourquoi parler des IFRS ce soir ? Simplement parce que, comme on va le voir tout à l'heure, c'est aujourd'hui le référentiel comptable qui est utilisé par la plupart des pays de la planète. On verra tout à l'heure qu'il y a plus de 140 pays aujourd'hui dans le monde, dont le Maroc, dont la zone Ouada, qui utilisent les IFRS. Donc, aujourd'hui, c'est un référentiel mondial. C'est le langage financier qu'il faut connaître aujourd'hui quand on travaille en entreprise. Alors, évidemment, quand on travaille dans le domaine comptable, mais également quand on est contrôleur de gestion, puisqu'un contrôleur de gestion va faire du reporting dans un groupe, va faire du reporting sur la base d'informations financières consolidées et en IFRS dans la plupart des cas, pour des financiers également, puisqu'ils sont amenés à travailler sur l'information financière. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le langage financier international. C'est le langage que tous ceux qui occupent des fonctions comptables, finance, contrôle, doivent maîtriser. Parce que c'est le plus utilisé dans le monde. Et au-delà de l'adoption par un grand nombre de pays de ce référentiel, il faut aussi savoir que les IFRS influencent les comptabilités nationales. Alors, si je prends évidemment le cas de la comptabilité française, que je connais le plus, le mieux, la comptabilité française, c'est plus ou moins aligné sur les règles IFRS en ce qui concerne les immobilisations corporelles, incorporelles. Donc, tout ce qui porte sur l'évaluation, l'amortissement, le calcul des dépréciations. Mais ce qui est vrai en France est également vrai dans la zone OADA. La zone OADA, un nouveau référentiel comptable depuis, je crois, le 1er janvier 2017 ou 2018, qui a intégré, qui s'est plus ou moins aussi aligné sur le référentiel IFRS, sur un certain nombre de points, et notamment tout ce qui concerne les immobilisations corporelles, incorporelles. Donc, c'est dire l'importance que les IFRS aujourd'hui représentent dans le monde des affaires, et en particulier, évidemment, dans le monde comptable et financier. Alors, ça fait à peu près 15 ans que les IFRS ont commencé à s'étendre au niveau international. La date butoir, enfin, la date qu'on considère comme la date initiale de l'expansion des IFRS, c'est 2005. On verra pourquoi tout à l'heure. Et donc, ça fait 15 ans que les IFRS se développent au niveau international. Et donc, ça me semblait important ce soir de faire un état des lieux, 15 ans plus tard, que sont devenus les IFRS, qu'est-ce que ça a apporté, quelles sont les nouveautés apportées par les IFRS, et puis voir un peu quelles sont les perspectives. Donc, la présentation va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, je ferai un bref historique sur le développement des IFRS, sur le normalisateur comptable, celui qui élabore les normes comptables internationaux. Ensuite, on verra quelles sont les nouveautés au niveau des IFRS, et il y a souvent des erreurs à ce niveau-là. Il y a souvent des idées préconçues sur les nouveautés en IFRS. On en parlera. Et puis, je terminerai avec les principaux projets, parce qu'il y a de nombreux projets, mais quels sont les principaux projets du normalisateur comptable international. L'IASB ici, c'est l'organisme qui élabore les normes comptables internationales. J'en dirai quelques mots. IASB pour International Accounting Board. C'est le board des IAS, c'est le comité des IAS, IAS pour normes comptables internationales. C'est le comité d'élaboration des normes comptables internationales. Premier point, tout d'abord, un petit historique, quand même, les IFRS, d'où est-ce qu'elles viennent ? En fait, en 1973, ça fait déjà de très nombreuses années, presque 50 ans, en 1973, il y a eu la création de l'IASC, qui s'appelle maintenant IASB, qui a regroupé quelques normalisateurs comptables nationaux, essentiellement anglo-saxons. Alors, pourquoi est-ce que l'IASC a été créée au début des années 70 ? Cet organisme a été créé avec un objectif très précis. L'objectif, c'était d'aboutir, de construire une comptabilité de haute qualité qui soit acceptée par tous les marchés financiers. Donc, construire un nouveau modèle comptable, une nouvelle règle comptable de qualité importante qui soit acceptée par toutes les places financières de la planète. En fait, les objectifs derrière, c'était un, d'avoir une certaine harmonisation des états financiers, parce que jusqu'au début des années 2000, quand vous étiez coté sur la bourse de Casa, vous deviez présenter vos comptes de groupe en utilisant le référentiel marocain. En France, vous deviez utiliser le référentiel français. Aux États-Unis, vous deviez utiliser le référentiel américain, etc. Et donc, les multinationales, qui par définition sont présentes dans de très nombreux pays, les multinationales devaient jongler, devaient utiliser plusieurs référentiels comptables pour publier leurs comptes de groupe, leurs états financiers de groupe, ce qui évidemment posait un certain nombre de problèmes. Et ça coûtait très cher, puisqu'il fallait à chaque fois publier des états financiers différents, avec un référentiel comptable différent en fonction de la place financière sur laquelle le groupe était coté. Donc, une harmonisation, premier objectif recherché, c'est d'harmoniser de manière à faciliter la circulation des capitaux. Dès lors que chaque pays utilise, en tout cas pour les groupes cotés, les multinationales, chaque pays utilise le même référentiel comptable, et ça veut dire qu'un investisseur, dès lors qu'il connaît ce référentiel, peut comparer les performances d'états financiers situés dans différents pays. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, si vous vouliez comparer un groupe marocain avec un groupe de la zone Oada, un groupe français, ça supposait de maîtriser les trois référentiels comptables pour pouvoir maîtriser les trois référentiels comptables, retraiter les états financiers obtenus dans trois référentiels comptables, pour pouvoir derrière essayer d'analyser la situation financière de ces groupes avant de décider de faire des investissements. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter la circulation des capitaux au niveau international, parce que, qu'on le veuille ou non, on est depuis de nombreuses années dans un cycle de mondialisation. Et ce qui dit mondialisation, alors on entend mondialisation au niveau des marchandises, mais il y a aussi un besoin de mondialisation au niveau des capitaux. Le deuxième objectif qui a été recherché, c'était, comme je l'indiquais, d'avoir une comptabilité de haute qualité, de manière à améliorer la transparence des informations financières. En améliorant la transparence des informations financières, l'idée, c'était de réduire l'asymétrie d'informations qui peut exister entre le dirigeant de l'entreprise, qui connaît son entreprise, qui sait quelle est sa situation financière, et puis une personne extérieure, qui ne peut se fier qu'aux états financiers. Donc, l'idée, en ayant une comptabilité de haute qualité, c'est d'avoir des états financiers qui sont plus transparents, qui présentent un contenu informationnel plus élevé. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que, si les états financiers fournissent plus d'informations aux investisseurs, on peut s'attendre à une réduction du coût du capital, et donc une réduction du coût du financement pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que, si les investisseurs disposent de plus d'informations sur les entreprises dans lesquelles ils investissent, ils prennent moins de risques et donc sont prêts à accepter une rémunération pour leur investissement moindre, moins important. Et puis, enfin, le troisième objectif qu'il y avait derrière la création de l'ISB, c'était d'améliorer l'accès au marché de capitaux internationaux, c'est-à-dire que lorsqu'un groupe utilise les IFRS, que ce groupe puisse avoir accès à toutes les places financières de la planète. Aujourd'hui, c'est le cas. Un groupe marocain coté sur la bourse de Casablanca, qui doit utiliser les IFRS, eh bien, en présentant les mêmes états financiers, ce groupe aura accès aussi bien au marché français, au marché des bourses de valeur de la zone OADA qu'à la bourse de New York, sans avoir besoin d'utiliser à chaque fois le référentiel comptable local. Donc, aujourd'hui, quand vous publiez en IFRS, avec un même jeu d'état financier, CPC, bilan, etc., vous avez accès à quasiment toutes les places financières de la planète. Donc, ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif, au départ, avec des sous-objectifs. Alors, ceci étant, pendant très longtemps, l'IASC, qui est devenu IASB en 2001, pendant très longtemps, le normalisateur comptable international avait très peu de poids sur la scène économique financière internationale. En fait, c'est le normalisateur comptable, enfin, c'est l'Union européenne qui a mis sur le devant de la scène les IFRS. Pourquoi ? Eh bien, comment ? En rendant obligatoire, en 2005, les IFRS pour les comptes des groupes cotés dans l'Union européenne. Depuis 2005, tous les groupes cotés dans l'Union européenne doivent appliquer les IFRS. Alors, il y a quelques exceptions, mais globalement. Par exemple, Maroui Télécom a dû, parce que Maroui Télécom était coté sous la bourse de Euronext Paris, sous la bourse des valeurs de Paris, Maroui Télécom a dû, dès 2005, publier ses états financiers à Paris, avec le référentiel IFRS, à une époque où les IFRS n'étaient pas encore obligatoires, n'étaient pas autorisés pour Maroui Télécom. Donc, en 2005, vous avez eu un basculement en IFRS de 7000 groupes. L'Union européenne, ça représente un poids économique relativement important sur la scène économique. Et donc, il y a 7000 groupes qui représentent un certain pourcentage de la richesse mondiale qui ont basculé en IFRS. Et ensuite, de fil en aiguille, de nombreux autres pays ont rendu les IFRS obligatoires pour répondre tout simplement aux objectifs qui étaient recherchés au départ par l'IASB, c'est-à-dire faciliter la circulation des capitaux, attirer des capitaux étrangers parce que les investisseurs connaissent les IFRS, alors qu'ils ne connaissent pas forcément le référentiel local, avoir des informations, des états financiers plus transparents, donc réduire le coût du financement des entreprises, etc. Alors, aujourd'hui, vous avez plus de 140 pays qui rendent l'application des IFRS soit obligatoire, comme c'est le cas au Maroc, dans la zone OADA, en France, soit optionnelle, soit optionnelle. Alors, hop, l'hymne qui m'écrit en même temps. Vous ne voyez pas le diaporama ? Vous ne voyez pas les diapositives, là ? On voit une, la première phase. Uniquement. Ah, c'est bizarre, parce que moi, je suis rendu à la diapositive 4. Mais ça ne défile pas chez nous. Alors, pourquoi ça ne défile pas ? Maintenant, c'est bon. Oui, mais OK. Bon, alors, ce qu'on va faire... Du coup, je ne vais pas les mettre en pleine page, parce que ça n'a pas l'air de fonctionner en pleine page. Je vais le laisser comme ça. C'est parfait comme ça. OK. Voilà, donc ça, c'était la diapositive sur l'introduction. Ensuite, il y avait l'historique. Voilà, et on est sur le... Je suis sur la diapositive 4. Donc, oui, aujourd'hui, il y a plus de 140 pays qui rendent les IFRS obligatoires ou optionnels. Donc, comme je l'indiquais, les IFRS, aujourd'hui, sont obligatoires. On le verra tout à l'heure au Maroc, en France, dans la zone OADA. Alors, la zone OADA, pour ceux qui ne connaissent pas, la zone OADA, en fait, ça regroupe une vingtaine de pays de l'Afrique, leur essentiellement francophone, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, leur subsaharienne. Et sur cette vingtaine de pays, vous avez 17, 18 pays qui ont défini un référentiel comptable commun. Donc, ce qui est bien, parce que ce que l'Union européenne n'a pas réussi à faire, la zone OADA l'a fait, il y a un référentiel comptable unique qui est utilisé par, de mémoire, 17, 18 pays de la zone OADA. Donc, ce sont des pays, je répète, subsahariens, francophones, à l'exception, je crois, de la Guinée équatoriale, francophones et Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, comme certains d'entre vous viennent sans doute de la zone OADA, je centre la présentation à la fois, évidemment, sur la France, c'est ce que je connais le mieux, mais également sur le Maroc et la zone OADA. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, les IFRS, donc aujourd'hui, sont utilisés par la quasi-totalité des pays, mais il y a deux exceptions majeures. Alors, on y reviendra en fonction des questions, si ça vous intéresse, mais il y a deux exceptions majeures, à savoir que les IFRS sont interdites pour les entreprises américaines situées aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'un groupe marocain va pouvoir aller récolter des fonds, de l'argent sur les places financières américaines, en publiant ses comptes en IFRS, mais par contre, les entreprises américaines, elles, n'ont pas la possibilité, aux États-Unis, d'utiliser les IFRS. Même chose pour la Chine, les entreprises chinoises n'ont pas le droit d'utiliser les IFRS, mais par contre, un groupe étranger aura la possibilité, s'ils publient ses états financiers en IFRS, aura la possibilité d'aller récolter des fonds sur la bourse de Hong Kong. Alors, c'est interdit au niveau de la Chine continentale, mais aujourd'hui, en tout cas, même si les choses sont en train de changer par rapport à la situation de Hong Kong, aujourd'hui, quand vous êtes un groupe étranger, vous pouvez récolter des fonds pour financer votre développement sur les places financières de Hong Kong en utilisant non pas le référentiel chinois, mais les IFRS. Donc, voilà, c'est important de le noter parce que la Chine et les États-Unis sont aujourd'hui les deux poids économiques dominants dans le monde. ils interdisent pour leurs propres entreprises l'utilisation des IFRS, mais ils les autorisent aux États-Unis ou à Hong Kong pour les entreprises étrangères. Alors, pour terminer un peu sur l'historique, en 2009, il y a un deuxième référentiel qui a été créé par l'ISB, vous avez le référentiel IFRS, mais il y a un deuxième référentiel qui a été créé, c'est le IFRS, alors SME, en fait, j'aurais pu le mettre directement en français, SMS pour Small and Medium Entities, en fait, c'est, on traduit par le référentiel pour PM, les IFRS PM. Alors, là, il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là parce que IFRS PME, ça laisse à penser, à tort, que c'est un référentiel finalement qui est destiné aux petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas du tout le cas. Enfin, la plupart des entreprises qui utilisent les IFRS PME, ce sont des PME, mais pas nécessairement. En fait, pour le normalisateur, les IFRS, dont je vous parlerai par la suite, sont destinés aux groupes cotés, donc pour les états financiers des groupes, ce qu'on appelle dans le jargon financier, les entités publiques, publiques cotés, faisant appel public à l'épargne. En revanche, les IFRS PME, en fait, l'IASB a souhaité un peu élargir son marché. Les IFRS, aujourd'hui, sont très largement implantés au niveau international pour les comptes de groupes cotés. Elle a voulu élargir son marché en touchant les entités non publiques, c'est-à-dire les entreprises non cotées, qui, le plus souvent, sont des PME, mais pas nécessairement. Donc, l'erreur ici la plus fréquente, c'est de dire, voilà, les IFRS PME, c'est destiné aux PME. Donc, il y a aussi des états financiers des entreprises qui ne sont pas cotés. Mais vous pouvez très bien avoir des groupes importants, je pense à des mutuelles, à des coopératives, vous pouvez très bien avoir des groupes importants qui ne sont pas cotés sur des marchés actions ou sur des marchés obligations et qui pourront éventuellement utiliser les IFRS PME alors que ce ne sont pas des PME. Voilà, il y a déjà une première erreur au niveau des IFRS PME. Alors, aujourd'hui, on a vu qu'il y a plus de 140 pays pour les IFRS groupes. Les IFRS PME, ce n'est pas un succès, puisque ça concerne environ un peu plus de 80 pays aujourd'hui. Alors, 80 pays, c'est beaucoup, mais en fait, il y a très peu de pays en voie de développement à utiliser les IFRS PME. Pourquoi ? Tout simplement parce que les États préfèrent utiliser leur propre référentiel comptable plutôt qu'un référentiel comptable qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, les IFRS PME sont interdites au Maroc, interdites dans la zone Ouada, interdites en France. Je n'en parlerai pas, mais c'est important de savoir qu'à côté des IFRS dont on parle beaucoup, il y a aussi un autre référentiel qui peut être utilisé dans certains pays. Aujourd'hui, on a 40 normes qui s'appliquent, 34 IAS et 16 IFRS. Là, c'est pareil, il y a souvent des erreurs. Les IS et les IFRS, c'est la même chose. Simplement, il y a eu un changement de nom en 2001. Par exemple, vous avez l'IAS 1 qui porte sur les états financiers, qui indique quels états financiers, quelles formes ils doivent prendre. Vous avez l'IAS 1 qui porte sur les états financiers, puis vous avez l'IFRS 1 qui porte sur le basculement, comment est-ce qu'on passe du référentiel local aux IFRS. Les normes ont gardé leur nom d'origine. Aujourd'hui, vous avez plus d'IS créés jusqu'en 2001 que d'IFRS créés depuis 2001. Mais tout ça, c'est la même chose, ce sont des normes comptables. Voilà pour le rapide historique, on pourra revenir sur certains points si vous le souhaitez dans l'introduction. Maintenant, quelle est la situation en France, au Maroc et dans la zone Oana ? Je commence par la France parce que c'est la situation que je connais la mieux, comme je l'ai déjà précisé, en fait, les IFRS en France sont obligatoires parce que c'est une obligation de l'Union européenne, sont obligatoires pour les comptes de groupe et uniquement pour les comptes de groupe. Donc, un groupe, comme vous le savez, c'est constitué de plusieurs sociétés. Donc, c'est les états financiers qui représentent l'ensemble des sociétés de groupe. Donc, c'est obligatoire pour les groupes qui sont cotés sur Euronex Paris. Pour tous les autres groupes, qu'ils soient cotés sur un autre marché ou pas cotés du tout, pour les autres groupes en France, les IFRS sont optionnels. Ça veut dire que les groupes ont le choix entre les IFRS ou le référentiel français, tout simplement. Au niveau des comptes sociaux, c'est-à-dire d'une entreprise, ils n'ont pas du groupe. Le groupe est composé de plusieurs entreprises. Chaque entreprise du groupe va également élaborer des états financiers. Au niveau des entreprises, les IFRS sont interdites en France. C'est le référentiel français qui s'applique de manière obligatoire. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, le référentiel français s'est aligné sur les IFRS pour un certain nombre de points, et notamment les immunisations corporelles et incorporelles. On va retrouver globalement la même chose au Maroc et dans la zone Ouada. Si ce n'est qu'au Maroc, il n'y a pas cette deuxième possibilité ici, parce que, sauf erreur de ma part, au Maroc, seuls les groupes cotés sur la bourde de Gaza doivent élaborer des comptes consolidés. Les groupes qui ne sont pas cotés sur la bourde de Gaza n'ont pas l'obligation d'élaborer des comptes consolidés. Et donc, les groupes qui sont cotés sur la bourde de Gaza doivent publier leurs comptes en utilisant les IFRS de manière obligatoire. Comme, finalement, la situation française ici. Le deuxième cas n'est pas prévu au Maroc, puisque les autres groupes n'ont pas l'obligation de publier des états financiers consolidés. Ils peuvent le faire pour des besoins de reporting, ils peuvent le faire si le banquier leur demande, mais ce n'est pas une obligation légale de par la loi. Pour le compte des entreprises, comme en France, les IFRS sont aujourd'hui interdites. C'est le référentiel national qui s'applique. Dans la zone OADA, on va retrouver globalement la même chose. Même chose, les comptes consolidés sont obligatoires pour les groupes qui sont cotés sur des bourses de valeur de la zone OADA. Et dans ces cas-là, ce sont également les IFRS qui s'appliquent. Les IFRS sont également interdites au niveau des comptes sociaux. Néanmoins, le Cisco OADA révisé, donc le système comptable de la zone OADA. En fait, c'est le système comptable, je pourrais séparer en deux. C'est le système comptable de la zone OADA, révisé, qui a été revu, qui s'applique depuis 2017 ou 2018. Je crois que c'est le premier janvier 2018, mais je me trompe peut-être. C'est aligné sur les IFRS sur un certain nombre de points. Vous voyez, on a trois pays, parce que la zone OADA, ça en joue plusieurs pays, mais on a trois situations à peu près similaires avec des IFRS qui sont obligatoires pour les groupes, dès lors qu'ils sont cotés sur un marché financier. Et au niveau national, chaque zone préfère utiliser son propre référentiel comptable. Pourquoi ? Simplement parce que, que ce soit au Maroc, en France ou dans la zone OADA, on a tous des référentiels comptables qui sont de qualité. Et donc, on préfère garder la maîtrise de son propre référentiel. Derrière, c'est important parce que derrière, il y a notamment la notion de fiscalité. Si vous ne maîtrisez plus votre référentiel comptable, ça devient plus compliqué pour le calcul du résultat comptable, et donc du résultat fiscal, et donc de l'impôt. Troisième point, quelles sont les nouveautés au niveau des IFRS ? Alors, l'objectif de l'IASB, c'est de fournir de l'information qui soit utile aux investisseurs et aux prêteurs, aux créanciers. Alors, je n'ai pas le temps d'aborder ce soir, ce point de vue est très critiqué parce qu'on considère que finalement, les états financiers, l'objectif, c'est de fournir de l'information essentiellement aux investisseurs, ceux qui détiennent les actions, les parts sociales, éventuellement aux banquiers, de manière à faciliter leur prix de décision, de manière à leur permettre de prévoir les trésoreries futures de l'entreprise, de prévoir les résultats futurs de l'entreprise. Sachez juste que ce point de vue, qui est un peu un postulat, est très critiqué. Pourquoi ? Parce qu'on oublie le rôle essentiel de la comptabilité, surtout pour des entreprises qui ne nous ont pas coté, à savoir que la comptabilité, c'est aussi un moyen tout simplement de rendre des comptes, de rendre des comptes sur la manière dont on a géré la société, sur la manière dont on a alloué, réparti les ressources de l'entreprise. L'objectif, ce n'est pas forcément de prévoir les flux de trésorerie futurs, les résultats futurs. Donc, il y a deux conceptions un peu de la comptabilité qui s'opposent, et les IFRS, qui est un référentiel comptable anglo-saxon, dont les IFRS ont un peu retenu le point de vue américain, États-Unis. Donc, objectif, essentiellement, fournir de l'information aux investisseurs et donc aux marchés financiers. Alors, l'information financière va être considérée comme étant de qualité si elle est pertinente, c'est-à-dire si elle permet d'influencer les décisions prises par les utilisateurs. L'information doit avoir une valeur prédictive. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, elle doit aider l'investisseur à prévoir les flux de trésorerie futurs de l'entreprise ou d'investisseurs, prévoir les résultats futurs et éventuellement aussi de confirmer que l'investisseur a pris de bonnes décisions. La deuxième caractéristique importante, on la connaît puisqu'on l'a également dans nos référentiels, les IFRS doivent présenter, on doit avoir une information fidèle. L'information comptable doit donner une image fidèle des phénomènes que l'entreprise représente. Donc, ça, ça veut dire une information qui est complète, qui est neutre, sur laquelle il n'y a pas d'erreur. Et puis, vous avez d'autres caractéristiques sur ce que c'est qu'une information comptable de qualité, qui doit être comparable, vérifiable, obtenue rapidement, en comptabilité, on a un problème de délai, ce n'est pas très directif, et compréhensible. Ça, c'est un peu le cadre conceptuel. Très rapidement, le cadre conceptuel aux États-Unis, au niveau des IFRS, l'objectif, essentiellement, répond aux besoins d'information des investisseurs, et donc, l'information doit être pertinente, c'est-à-dire utile et fidèle. Alors, il y a trois nouveautés importantes. Je voulais quand même revenir rapidement sur le cadre conceptuel qui explique d'ailleurs les nouveautés que l'on va voir maintenant. Il faut peut-être que j'accélère un petit peu. Première nouveauté, on a un référentiel, on a une approche par principe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une approche par principe ? Une approche par principe, c'est par opposition à une approche par les règles. Une approche par les règles, c'est quand on a un système comptable qui est extrêmement détaillé, avec des règles très précises. À l'inverse, une approche par principe, la norme donne les principes sans aller dans le détail, et après, à charge pour l'entreprise d'appliquer la lettre et l'esprit des principes. Donc, on a un référentiel comptable, en fait, qui n'est pas très détaillé. On ne vous dira jamais quel compte utiliser, on ne vous dira jamais ou très, très rarement, on ne vous donnera pas les intitulés de compte, il n'y a pas de plan comptable. On vous dit juste que ça doit être rejeté au résultat, au bilan, etc. Mais il n'y a pas de degré de détail. Donc, une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Le deuxième principe qui ne s'applique pas dans nos référentiels, c'est le principe de, si je l'exprime un peu différemment, le principe de primauté de la forme juridique sur la réalité économique. Je reprends, c'est le principe de prééminence, de primauté de la réalité économique sur la forme juridique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Juste pour vous prendre un exemple très simple, que vous connaissez très probablement tous, parce que vous avez tous fait de la comptabilité niveau licence. Si un contrat de crédit bail, quand vous avez un contrat de crédit bail, dans le système comptable marocain, français, quand vous louez un bien dans le cadre d'un contrat de crédit bail, l'euro de crédit bail, vous vous contentez de les enregistrer en charge. On n'inscrit pas le bien qui est loué, on n'inscrit pas au bilan à l'actif, au motif que juridiquement, on n'est pas propriétaire de l'actif. Juridiquement, vous n'êtes pas propriétaire de l'actif, c'est le point de vue juridique qui l'emporte dans nos pays, on n'est pas propriétaire de l'actif, donc on n'enregistre pas au bilan, on se contente d'enregistrer le loyer en charge. Maintenant, d'un point de vue économique, et c'est le point de vue économique que retient la comptabilité anglo-saxonne, comme les IFRS. D'un point de vue économique, on considère qu'il n'y a pas tellement de différence entre un bien que vous achetez avec un emprunt ou un bien que vous utilisez dans le cadre d'un contrat de crédit bail. La principale différence, il peut y avoir des différences en termes de TVA, il y a des différences juridiques, de notions de propriété, etc. Mais d'un point de vue économique, que vous soyez propriétaire du bien ou que vous ayez un bien dans le cadre d'un contrat de location de crédit bail. Dans les deux cas, vous avez le même outil de production à votre disposition. Que vous ayez recours à un emprunt ou que vous fassiez du leasing, dans les deux cas, le leasing, c'est aussi une autre manière de faire un emprunt. Le bailleur, vous faites du leasing, le bailleur vous dit, voilà, dans ma ordonnance de crédit bail, il y a tel montant qui correspond à du remboursement en capital, il y a tel autre montant qui correspond à des intérêts. Donc, si vous voulez, d'un point de vue économique, crédit bail, achat financé par un emprunt, globalement, c'est la même chose. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir un traitement comptable différent. Ce qui fait qu'en IFRS, alors ce n'est qu'un exemple, mais ce qui fait qu'en IFRS, les contrats de location, sauf exception, quand vous utilisez un bien que vous louez, eh bien, sauf exception, vous allez l'inscrire au bilan à l'actif parce que vous avez un outil de production comme si vous en étiez propriétaire, avec en contrepartie une dette parce que pour pouvoir l'utiliser sur la durée du contrat, eh bien, vous vous engagez à payer des loyers. Et donc, on a un actif comme un emprunt, une dette et les redevances crédit bail et les loyers, eh bien, sont considérés comme des mensualités d'emprunt ou des annuités d'emprunt. Troisième et dernière nouveauté importante, vous en avez certainement tous entendu parler, c'est la juste valeur. Alors, la juste valeur, il y a souvent des erreurs à ce niveau-là. Pour beaucoup, les IFRS, c'est synonyme de juste valeur. Alors, ce qui est plus embêtant, c'est que ça m'a... J'en parle à chaque fois quand je fais un cours d'IFRS et régulièrement, dans des mémoires de fin d'études, quand ça porte sur les IFRS, régulièrement, j'ai toujours un étudiant qui me met qu'avec les IFRS, le principe des coûts historiques disparaissent. Alors que c'est faux. En fait, en IFRS, vous avez le choix entre... Enfin, vous avez le choix. Il y a deux modes d'évaluation. Vous avez ce qu'on utilise dans nos pays, le principe des coûts historiques. Pardon ? Vous ne voyez plus ? Non, non, il n'y a pas de problème. Tout est où ? OK, d'accord, merci. Vous avez le principe des coûts historiques, le principe de prudence. Vous avez le principe des coûts historiques, mais vos dettes apparaissent au bilan origine. Dans le cas d'un matériel, c'est le prix d'achat, enfin le coût d'achat. Principe de prudence, vous êtes prudent, vous ne souhaitez pas prendre le risque d'enregistrer du résultat artificiel, fictif, vous ne souhaitez pas prendre le risque de surévaluer vos éléments au bilan et par conséquent, vous n'enregistrez pas les plus-values, les gains potentiels. Vous n'enregistrez que les gains qui sont réalisés. Eh bien, en IFRS, on retrouve ces principes de coûts historiques et de prudence qu'on utilise dans nos référentiels locaux, mais on a aussi, pour certains éléments, une évaluation à la juste valeur. C'est-à-dire que certains éléments, et ça va surtout concerner les instruments financiers, et donc ça va surtout concerner les établissements financiers, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les moins-values latentes, bien sûr, mais aussi les plus-values latentes. Ça veut dire que si vous avez acheté un terrain 1 000, qu'aujourd'hui dans vos 1 500, eh bien, dans nos référentiels nationaux, le gain, la plus-value latente de 500, vous l'avez acheté 1 000, il vaut 1 500, vous avez une plus-value latente de 500, elle n'est pas réalisée, vous ne la comptabilisez pas. En IFRS, si le terrain est évalué à la juste valeur, vous allez l'enregistrer pour 1 500. Vous allez enregistrer ce gain potentiel, sauf que ce gain n'est pas réalisé, il ne sera peut-être jamais réalisé. Si le marché se retourne, ça veut dire que vous aurez enregistré des produits, enfin, un gain qui ne se réalisera pas. Ça, en fait, cette notion de juste valeur, ça rejoint l'objectif que j'indiquais tout à l'heure. L'objectif, c'est d'informer l'investisseur. Or, si l'objectif, c'est d'informer l'investisseur, ce qui l'intéresse, l'investisseur, ce n'est pas de connaître la valeur d'origine des biens, ce qui l'intéresse, c'est de connaître la valeur du bien aujourd'hui. Donc, ça, juste valeur. Le problème, c'est que ça, juste valeur, on ne sait pas trop ce que c'est. La juste valeur, c'est la valeur du marché. Quelle est la valeur du marché d'Amiens ? Dans la plupart des cas, on ne connaît pas la valeur du marché. Dans la plupart des cas, on ne connaît pas la valeur du marché. Dans la plupart des cas, on a une valeur du marché qui est estimée. Si vous prenez une entreprise cotée sur la bourse de casa, vous connaissez la valeur du marché, c'est le cours de bourse. Mais si vous voulez connaître la valeur du marché de vos biens immobiliers, quelle est la valeur du marché de vos biens immobiliers, vous faites intervenir deux, trois, quatre notaires, vous aurez autant d'évaluations que d'évaluateurs. Vous pouvez définir une fourchette de valeur, mais on ne peut pas définir une juste valeur. En fait, il y a un problème un peu de terminologie, un problème sémantique. Juste valeur, ça laisse à penser, et c'est totalement faux, sauf exception, ça laisse à penser que finalement, pour tous les éléments du bilan, on pourrait définir une valeur réelle, un instant T, une valeur juste et unique. Ce qui peut être vrai pour des instruments cotés sur des marchés financiers, en général, ça ne l'est pas pour les autres éléments. Donc, si vous voulez, rapidement, l'intérêt de la juste valeur, ça permet d'avoir une information plus proche de la réalité économique, c'est la valeur au jour d'aujourd'hui, et non pas à la date d'achat, il y a un an, cinq ans, dix ans, mais ça pose le problème de la fiabilité, on n'est jamais très sûr de la valeur comptable qui est enregistrée parce que la juste valeur, dans la plupart des cas, elle est estimée. Donc, des nouveautés qui sont très importantes, très importantes, là, on voit très bien sur ces deux principes ici, sur ces deux éléments, on voit très bien l'aspect économique, on souhaite avoir une comptabilité qui soit plus proche de la réalité économique, de manière à permettre à l'investisseur d'évaluer plus rapidement la valeur de ces investissements. Alors, pour terminer, quels sont les projets ? Alors, déjà, peut-être, avant de parler des projets, il faut savoir que le référentiel n'est pas stabilisé. RIM, ça va ? Parce que là, je dépasse le temps, mais on a commencé en retard à ma défense. C'est bon ? C'est bon. Depuis huit ans, il y a huit nouvelles normes qui s'appliquent, plus une norme qui a été révisée, donc ça fait en fait neuf nouvelles normes en huit ans, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, vous avez, si je prends juste les deux, trois dernières années, vous avez ces deux nouvelles normes portant sur les instruments financiers, sur le chiffre d'affaires qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2018, et puis vous avez la nouvelle norme sur les contrats de location qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2019. C'est beaucoup, les normes comptables internationales ne sont pas encore stabilisées, ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes aux entreprises parce qu'appliquer une nouvelle norme, c'est des centaines d'heures de travail, ça coûte extrêmement cher aux entreprises pour finalement un gain en termes de qualité de l'information financière que les entreprises ne perçoivent pas, et parfois même que les investisseurs ne perçoivent pas. Alors, au niveau des projets actuels, j'ai repris les quatre projets qui me semblent les plus importants, enfin projet d'ailleurs, c'est plus vraiment un projet en ce sens où il vient d'être publié. Il y a une norme, l'IFRS 17 sur les contrats d'assurance qui vient d'être publié il y a six mois, un peu plus de six mois, en janvier 2020, qui sera applicable en 2023 et qui va concerner en fait les établissements d'assurance, ce qui va concerner les établissements d'assurance, donc les entreprises classiques ne sont pas trop concernées. De manière plus importante, il y a un projet de norme qui vise à redéfinir le compte de résultat parce qu'aujourd'hui, il est très peu formalisé, voire pas du tout, ce qui pose des problèmes de comparabilité, de compréhension de l'information, chacun fait un peu ce qu'il veut et puis qui vise également à détailler ce que la norme appelle, la norme, le normalisateur appelle les mesures de performance maison. En fait, il faut savoir que les entreprises, à côté de l'information financière réglementée, les entreprises publient de plus en plus ce qu'on appelle des indicateurs alternatifs de performance, ce que l'ISB appelle des mesures de performance maison. C'est-à-dire, par exemple, l'entreprise va publier l'EBIT, earning before interest and tax, ou l'EBIDA, earning before interest tax and depreciation, qui ne sont pas des indicateurs comptables en disant, finalement, oui, mais le résultat opérationnel, il ne représente pas tellement la réalité économique parce que, vous comprenez, il prend en compte des charges, des produits qui ne sont pas, qui sont non courants, exceptionnels, qui sont transitoires, qui ne sont pas récurrents. Donc, voilà, certes, vous avez ces informations financières comptables que je suis obligé de vous donner, mais attention, à côté de ces informations, si vous voulez avoir vraiment une bonne vision de ma société, voilà, voilà quels sont les indicateurs qui sont importants. Le problème, c'est que les groupes multiplient ces indicateurs maison, et on ne sait pas trop si ces indicateurs visent à apporter un complément d'information ou si, au contraire, ces indicateurs visent à réduire les investisseurs en erreur. Et donc, l'organisateur comptable souhaite réglementer un peu toutes ces protections. Le troisième projet, c'est le rapport de gestion. Vous savez, quand vous publiez vos états financiers, vos états financiers sont précédés d'un rapport de gestion où vous allez expliquer votre politique, les principaux faits marquants de l'année, etc. et donc, l'ISB souhaite encadrer la même chose, le rapport de gestion de manière à réglementer les choses, de manière à ce qu'on ne puisse pas mettre tout et n'importe quoi et qu'il y ait une certaine comparabilité. Et puis, il souhaite également limiter l'information fournie en annexe. Avec les IFRS, les informations fournies en annexe ont véritablement explosé au motif d'une plus grande transparence. Le normalisateur a demandé au groupe de publier beaucoup d'informations en annexe. Quand vous prenez des groupes comme Renault, Peugeot, vous avez 200-300 pages d'annexes. Il y a beaucoup trop d'informations inutiles et du coup, on ne sait plus ce qui est important. Donc, l'idée de l'ISB, c'est de limiter les informations fournies en annexe de manière à revenir à des choses plus raisonnables. Enfin, dernier point qui est d'actualité, c'est tout ce qui est information RSE, donc responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Donc, tout ce qui porte toutes ces informations sur l'environnement, le développement durable, sur la responsabilité sociale des entreprises, etc. Donc, ça se développe énormément. L'ISB est en train de se demander si, alors c'est de l'information extra-financière, ce n'est pas de l'information financière, comptable, mais l'ISB est en train de se demander si elle ne doit pas participer à la réglementation, si elle ne doit pas participer à, comment dire, si elle ne doit pas intervenir pour formater, un peu, encadrer un peu les informations RSE publiées par ces groupes. Pour conclure, très rapidement, pour conclure, aujourd'hui, on a un référentiel comptable qui permet une certaine harmonisation au niveau international. Alors, ce n'est pas parfait, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est mieux que d'avoir X référentiels locaux. L'ISB, le normatisateur comptable est très critiqué, malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'on a des normes parfois qui sont très complexes, qui sont jugées très éloignées de la réalité des entreprises. Je pourrais vous en parler longuement, notamment sur les dernières normes. Certains parlent, à juste titre, parlent un peu d'usines à gaz, c'est-à-dire quelque chose qui est prêt à exploser tellement c'est compliqué et en plus, on ne voit pas tellement l'intérêt de tout cela. Et puis, critiquer aussi parce que c'est un référentiel qui n'est pas stabilisé, il y a sans cesse de nouvelles normes, ce qui coûte des dizaines de millions aux entreprises. Par exemple, si je prends l'IFRS 15, pour y avoir travaillé avec le normalisateur comptable, on a travaillé dans le cadre d'un groupe de recherche financé par le normalisateur comptable français, l'IFRS 15, les groupes, chiffrent l'implantation de l'IFRS 15 ou le chiffre d'affaires entre plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Alors, je parle de groupes de CAC 40, c'est-à-dire des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, mais on est de l'ordre de plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros pour une norme. Donc, c'est très coûteux. Et puis, ça pose le problème évidemment de la comparabilité. Dès lors que vous changez des règles, comment est-ce que vous pouvez comparer des états financiers N à des états financiers, N-2, N-3, où vous appliquez des règles différentes. Voilà pour la présentation. Comme le disait Rime, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par les IFRS, alors j'ai un ouvrage, mais par contre, là, on n'est plus sur des aspects techniques. j'ai un ouvrage qui a été publié chez Economica qui est disponible à l'IHR. Donc, merci pour votre attention. Voilà, je suis apte à répondre à vos questions. J'espère à toutes vos questions. Donc, merci beaucoup, Lionel. C'était vraiment très instructif. Alors, j'ai eu pas mal de questions. Je vais commencer par la première et je vais les poser dans l'ordre. La première question, quelles sont les contraintes généralement rencontrées par les organisations lorsqu'elles sont en phase de mise en place de normes IFRS et comment doivent-elles y faire face ? Alors, pardon, je n'ai pas entendu la fin. Quelles sont les contraintes rencontrées par les organisations rencontrées par les organisations lorsqu'elles sont en phase de mise en place des normes IFRS et comment doivent-elles y faire face ? Alors, c'est un changement chantier énorme. Le changement de référentiel, c'est un chantier énorme parce qu'il faut revoir tous les processus comptables. Il faut revoir tous les processus comptables. Les règles comptables ne sont pas les mêmes. Donc, vous avez une norme qui indique comment procéder. C'est l'IFRS une. Mais la difficulté, c'est un, la charge de travail qui est extrêmement lourde. Deux, le coût. Et puis, la troisième difficulté, c'est que finalement, on perd ses habitudes de travail. On perd ses habitudes de travail parce qu'on applique des principes auxquels on n'est pas habitué, comme le principe de la réalité économique sur la forme juridique. Donc, c'est quelque chose qui est très, très lourd. Ce qui fait que, par exemple, en France, pour les groupes où les IFRS sont obligatoires, les groupes, en fait, qui n'ont pas l'obligation d'utiliser les IFRS, la plupart du temps, préfèrent garder le référentiel national. parce qu'il n'y a pas cette problématique du changement de norme. Et en plus, le référentiel IFRS est beaucoup plus complexe que nos référentiels locaux. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais c'est un chantier qui est extrêmement lourd. Déjà, une norme, c'est très complexe d'appliquer une nouvelle norme. Mais vous imaginez qu'il faut tout changer. C'est très, très beau. Parfait. J'ai une question qui a été posée deux fois. Quels sont les différents impacts fiscaux et financiers sur les entreprises qui pratiquent les normes IFRS ? Alors, les impacts fiscaux, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'impact fiscaux en termes de sortie de trésorerie parce que les IFRS dans nos pays s'appliquent uniquement aux comptes sociaux. L'impôt est calculé sur les sociétés et non pas sur le groupe. Et donc, comme l'impôt est calculé sur les sociétés, or, au niveau des sociétés, ce sont les référentiels nationaux qui s'appliquent. Donc, ça n'a pas d'impact sur l'impôt. L'impôt n'est pas calculé au niveau du groupe, mais au niveau des sociétés et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, au niveau des sociétés, ce sont les référentiels nationaux qui s'appliquent. L'impact financier, alors par contre, l'impact financier, il est important. Ça dépend, ça va dépendre évidemment du référentiel local. Pour avoir travaillé sur le sujet au milieu des... sur les années 2007-2008, en fait, en France, on s'est aperçu que le simple fait de changer de référentiel, ça s'est traduit par... Alors, si je prends juste le bénéfice par action, de mémoire, ça s'est traduit par une augmentation du bénéfice par action de l'ordre de... je crois que c'est entre 20 et 25 %. Et donc, un impact sur la rentabilité des capitaux propres, comme le return on equity, un impact sur la rentabilité des capitaux propres de plus 11 %. Alors, ce qui est énorme, et sachant qu'on comparait des choses comparables. On comparait des choses comparables, c'est-à-dire que sur l'année N-1, en fait, quand vous basculez en IFRS, quand vous basculez en IFRS en N, en N, c'est la première année où vous publiez vos états financiers en IFRS. par exemple, par exemple, c'est la première année où vous publiez vos états financiers en IFRS. 2020, c'était la dernière année où vous publiez dans le référentiel local, national. Donc, 2020, référentiel local, 2021, référentiel IFRS, mais comme vous le savez tous, quand on publie des informations en N, on publie aussi l'année N-1. Donc, en fait, sur l'année N-1, on dispose des informations financières dans les deux référentiels comptables. Donc, ça permet de faire des comparaisons et selon les référentiels, l'impact est plus ou moins important. En France, c'était entre plus 20, plus 25 % d'impact, d'augmentation du résultat pour une situation strictement identique. Voilà, pas d'impact sur le calcul de l'impôt pour les spécialistes, éventuellement, sur les impôts différés, mais par contre, des impacts financiers importants. Parfait. J'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on entend par l'amortissement par composants en normes IFRS ? Alors, l'amortissement par composants, il a été dupliqué dans le référentiel français, dans le référentiel de la zone OADA, c'est-à-dire que plutôt que d'amortir un bien de manière homogène, dès lors que le bien est composé d'éléments ayant une durée d'utilisation d'une consommation différente, eh bien, plutôt d'avoir un amortissement homogène, on va avoir un amortissement spécifique de chaque composante. Je prends un exemple très simple. Un bien immobilier, fiscalement, un bien immobilier, on l'amortit sur 20-25 ans, fiscalement. Sauf qu'un bien immobilier, si vous prenez, je ne sais pas, la structure de bien immobilier, les murs, ça peut avoir une durée, avant de refaire des travaux, ça peut avoir une durée d'utilisation, je ne sais pas, de 40-50 ans. Maintenant, si vous prenez tout ce qui est peinture, revêtement des murs intérieurs, peinture, le sol, là, en revanche, on va avoir une durée d'utilité. Après, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Ce n'est pas la même chose si c'est une usine, si c'est une usine, des magasins, etc. Mais pour l'aménagement intérieur, la durée d'utilité, elle sera plus courte. Elle sera peut-être, par exemple, de 10 ans. Plutôt que de tout amortir de manière uniforme sur 20-25 ans, qui est la règle fiscale, on va amortir, par exemple, la structure mûre sur 40 ans, la structure plomberie-électricité sur 20 ans, la structure, le composant peinture intérieure, sol, sur 10 ans. Donc, ça permet d'avoir un amortissement qui reflète mieux la consommation économique que l'on fait du bien. Parfait. J'ai une autre question. Est-ce que les IFRS ont un impact sur la gestion de la dette publique ? Alors, est-ce que ça a un impact ? Là, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Ça a un impact indirect parce que, ça a un impact indirect parce qu'en fait, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, les contrats de location, quand vous utilisez un bien que vous louez en IFRS, sauf exception, on doit l'enregistrer au bilan. Donc, un actif, une dette. Et du coup, il y a eu des simulations qui ont été faites pour les finances publiques. c'est-à-dire que ces règles ont pu être dupliquées au niveau des finances publiques pour essayer d'évaluer la dette d'un pays. Et ça change fondamentalement la donne parce que, par exemple, si un pays, je pense à une ville par exemple comme Lille, Lille, par exemple, a décidé de financer un complexe sportif très important, a décidé de financer un complexe sportif par une structure, ce qu'on appelle une structure, un partenariat privé-public. Donc, c'est un consortium d'entreprises privées qui a construit le complexe sportif et ensuite, ce consortium d'entreprises privées louent ce complexe sportif à la ville. Si on n'applique pas les règles IFRS, ce complexe sportif, il n'apparaît nulle part. L'endettement, il n'y a pas d'endettement. Si on applique les règles IFRS, on va tenir compte du fait que, si la ville de Lille veut continuer à utiliser le complexe sur les années futures, elle doit payer des loyers et par conséquent, on va prendre en compte les loyers futurs que paiera la ville de Lille pour pouvoir bénéficier du complexe. Si on utilise les IFRS, et ça, ça a entraîné une augmentation de la dette très importante au niveau français, on va tenir compte du fait que l'État s'est engagé à verser des pensions retraites à ses salariés futurs. On ne va pas simplement prendre en compte le paiement des salariés actuels, mais on va aussi tenir compte du fait que tous les salariés actuels recevront, quand ils sont en retraite, pendant 10, 15, 20, 30 ans, recevront une pension retraite. Donc, on va calculer la dette également par rapport aux engagements que l'État a pris vis-à-vis de ses salariés fonctionnaires. Donc, ça a des impacts indirects parce qu'effectivement, les règles IFRS sont dupliquées au niveau des finances publiques pour faire des simulations en termes notamment de mesures de l'endettement. Après, je ne suis pas spécialiste sur cette question. Parfait. Alors, quelles sont les principales divergences entre le référentiel local marocain et les IFRS ? Il y en a trop. Là, je ne peux pas répondre. Il y en a trop. Il y en a l'approche par composants, par exemple. L'approche par composants, tout ce qui concerne les instruments financiers, ça n'a strictement rien à voir. Les États financiers n'ont pas du tout la même forme. Là, c'est vraiment, je dirais, tout. Mais c'est valable aussi pour la France. C'est valable aussi pour la France. C'est valable également pour la zone OADA. La seule différence, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, la seule différence, c'est que la zone OADA et la France se sont alignées sur les IFRS, plus ou moins alignées sur les IFRS pour tout ce qui concerne les mobilisations corporelles et incorporelles. Ce qui n'est pas le cas du Maroc, à ma connaissance. Mais les divergences, elles sont à tous les niveaux. C'est vraiment un système comptable totalement différent. D'accord. Alors, les IFRS sont-elles appliquées de façon harmonieuse ou homogène à travers le monde, notamment en Europe ? Non. Alors, beaucoup disent que les IFRS se sont traduits par une information plus comparable, mais ce n'est pas exact parce que comme on est sur une approche basée sur des principes, l'application dans le détail des normes peut différer d'une entreprise à une autre. Et donc, si on regarde au niveau macro, effectivement, on a les mêmes règles aujourd'hui. On a les mêmes règles. Toutes les entreprises, un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, utilisent les IFRS. Les règles, au départ, sont les mêmes, mais dans l'application de ces règles, comme on a un degré de détail qui est très faible, au niveau de l'application, on constate des divergences. Donc, non, il n'y a pas une comparabilité. Il ne peut pas y avoir de comparabilité parfaite. Parfait. Bon, j'ai d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure. Alors, comment sont comptabilisées les variations de la juste valeur dans l'actif en IFRS ? Alors, comment sont comptabilisées les variations de la juste valeur dans l'actif pourquoi pour les ? En IFRS ? Ça dépend, en fait. L'évaluation à la juste valeur en fin d'exercice et les taux obligatoires en IFRS pour certains instruments financiers et les optionnels pour les immobilisations corporelles, incorporelles. En fait, ça dépend. Parfois, ça transite par le compte de résultat, donc en charge ou en produit. Parfois, ça transite directement, parfois, c'est directement enregistré au niveau des réserves, sans passer par le compte de résultat. Donc, c'est très variable, ça dépend. C'est soit le compte de résultat, bien sûr, soit directement au niveau des capitales dans un compte que l'on peut assimiler, ce n'est pas tout à fait exact que je vais vous dire, mais dans un compte que l'on peut assimiler à des réserves. d'accord. Comment comptabiliser les équipements de faible valeur en immobilisation ou bien en simple charge ? Quels équipements, Rime ? Les équipements de… Comment comptabiliser les équipements des faibles valeurs ? Alors, ça, ce n'est pas propre aux IFRS. En France, et il me semble que c'est également le cas au Maroc, les immobilisations qui présentent une faible valeur, on peut les… les immobilisations de faible valeur, en France, c'est 500 euros la valeur unitaire, on n'est pas obligé de les comptabiliser en immobilisation. Mais ça, c'est une règle fiscale, ce n'est pas une règle comptable. Donc, l'administration fiscale vous permet, et je crois que c'est vrai aussi au Maroc, pour les immobilisations en deçà d'un certain prix, vous permet de vous faciliter la tâche en enregistrant en charge plutôt qu'en immobilisation. Mais c'est une règle fiscale. Donc, en IFRS, comme c'est déconnecté des règles fiscales, en IFRS, ce qui va être important, c'est le caractère significatif. Donc, on peut considérer, pour simplifier les retraitements comptables, à la limite, on peut considérer, dire, voilà, une immobilisation qui a une valeur unitaire inférieure à 500 euros, eh bien, on va considérer qu'on va l'enregistrer en charge parce que ce n'est pas significatif de l'enregistrer en immobilisation. Donc, le caractère de significativité va permettre éventuellement d'enregistrer des immobilisations en charge. Mais, sauf que ce n'est pas inscrit dans le marbre parce que ce n'est pas une règle qui est définie comme dans la fiscalité marocaine ou française. Donc, c'est possible, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est nécessaire d'unifier le droit des sociétés pour l'ensemble des pays pratiquant les normes IFRS pour pouvoir obtenir une information financière fiable et uniforme ? Voilà, c'est une mission impossible. La zone OADA a réussi à le faire puisqu'il y a 21 pays aujourd'hui qui ont le même droit des affaires dont l'Union européenne n'a pas réussi à le faire. Donc, penser ça au niveau international, je pense que c'est utopique. Comment comptabilisant les actifs biologiques normes IAS 441 ? Alors, les actifs biologiques, il y a eu une réforme il y a 4-5 ans, on a sorti de l'IAS 41 les actifs biologiques qui produisent. Les actifs biologiques qui produisent, si je prends par exemple des champs d'olivier, si vous avez des champs d'olivier, l'olivier produit des fruits et donc n'est plus considéré maintenant comme un actif biologique. Donc, les actifs biologiques, en fait, c'est le monde du vivant, c'est l'agriculture, ce sont les plantes, ce sont les animaux. Mais ont été sortis, comme je l'indiquais, de cette norme, les animaux, les plantes qui produisent. Les animaux, les plantes qui produisent sont considérés maintenant comme des immobilisations corporelles, donc traitées comme des immobilisations corporelles. Pour les autres, si je prends par exemple, si vous avez des forêts, vous avez des forêts, les forêts ne produisent pas. Les forêts, ce que vous pourrez récupérer dans 20 ans, 30 ans, ce que vous allez récupérer, c'est le bois. Dans ces cas-là, pour les actifs biologiques qui ne produisent pas de fruits, etc., ou si je prends des bœufs que vous élevez pour la viande, dans ces cas-là, on aura une évaluation à la juste valeur. C'est-à-dire qu'on enregistrera l'augmentation de la valeur des forêts au fur et à mesure de l'avancement dans l'âge des arbres. C'est comptabilisé comme annexif, mais avec des règles d'évaluation qui sont différentes puisqu'on a ici une évaluation à la juste valeur de manière obligatoire. Je vous laisse imaginer la difficulté d'évaluer la valeur de votre troupeau de moutons, de votre troupeau de vaches, de vos forêts. La valeur va dépendre de l'âge de l'arbre puisque la coupe de l'arbre va dépendre de son âge. Même chose pour les animaux. Je crois qu'on va encore deux autres questions et on va arrêter. Comment peut-on comptabiliser les biens communs selon les normes IFRS ? Pardon, comment peut-on comptabiliser quoi selon les normes IFRS ? Les biens communs. Les biens communs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par biens communs ? Si ce sont des biens dans le cas où deux entreprises développent une activité conjointe ensemble ? Je crois. Parce que si ça relève, si c'est ce qu'on appelle une activité conjointe, si deux entreprises développent une activité conjointe ensemble, dans ces cas-là, on a ce qu'on appelle une intégration proportionnelle, c'est-à-dire qu'on va intégrer les actifs, les dettes, les charges, les produits proportionnellement à la participation de chaque entreprise dans l'activité conjointe. Si c'est bien ce qu'on entend par biens communs. Je crois, sinon la personne, elle va changer sa question. Alors, comment vous voyez le BRIM et quel est son impact fiscal dans les comptes IFRS 2020 ? Alors, l'impact fiscal de quoi ? Le BRIXT. Je n'entends pas, Rime. B-R-E-U-X-I-T. Le BRIXT. Ah, le BRIXT. B-R-E-U-X-I-T. Alors, je ne vois pas ce que c'est le BRIXT. B-R-E-U-X-I-T. Je pense que ça veut dire le BRIXT. Le BRIXT, c'est ça. Ah, le BRIXT, d'accord. Il n'y a pas de règle particulière pour le BRIXT. Il n'y a pas de règle particulière. Oui, il n'y a pas de règle particulière. C'est-à-dire que si vous êtes un groupe, si vous êtes un groupe marocain avec une filiale, parlons de BRIXT, on va prendre un groupe français, un groupe français avec des sociétés au Royaume-Uni, ça ne change rien. Enfin, ça ne change rien. Comptablement, ça ne change pas. Vous aurez toujours une devise différente. Ce sont des filiales, ça resteront des filiales. Le BRIXT peut avoir des incidents sur l'activité économique du groupe, mais ça n'a pas d'impact. Et donc, indirectement, sur sa comptabilisation, mais ça n'a pas d'impact sur, il n'y a pas d'impact comptable en tant que tel. Il peut y avoir des impacts, si je rebondis, il peut y avoir des impacts sur le Covid. Par contre, il peut générer des impacts parce que, par exemple, pour le Covid, il a été, notamment, les règles concernant les locations ont été adaptées parce que, dans le cadre du Covid, vous avez, dans le cadre des contrats de location, notamment, les locations immobilières, dans le cadre du Covid, vous avez des loueurs qui ont permis à leurs locataires, qui ont accordé des réductions à leurs locataires, des réductions de prix, etc. Donc, les normes prévoient un certain nombre de choses permettant de s'adapter aux mesures qui ont pu être prises localement pour aider les entreprises à faire face au Covid. Mais, il n'y a pas de mesures particulières à ma connaissance par rapport au Brexit. Alors, j'ai une dernière question. Quels sont les principaux changements sur les contrats de location ? Alors, pour les contrats de location, en fait, avant, jusqu'au 31 décembre 2018, si je me place côté locataire, côté locataire, parce que côté bailleur, il n'y a pas eu de changement. Mais côté locataire, auparavant, on distinguait deux types de contrats de location. Alors, pour simplifier, on distinguait les contrats de location-financement, pour faire simple, on va dire les contrats de crédit bail et les autres. Les contrats de crédit bail, eh bien, avant la nouvelle norme, les contrats de crédit bail étaient inscrits au bilan avec un actif, une dette. Les autres contrats de location ont tenté d'enregistrer les loyers en charge. Depuis le 1er janvier 2019, sauf exception, tous les contrats de location, et pas simplement les contrats de crédit bail, tous les contrats de location doivent être inscrits au bilan avec un actif et une dette. Alors, ça a posé plusieurs problèmes. Le 1er problème, c'est par exemple si vous prenez les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes ont beaucoup recours à des contrats de location longue durée pour leurs avions. Ces contrats de location, avant, n'apparaissaient pas au bilan parce que ce n'était pas considéré comme des contrats de location-financement. Avec la nouvelle norme, ces compagnies aériennes, alors qu'elles ne sont déjà pas aidées avec la Covid, ces compagnies aériennes ont dû enregistrer au bilan, en actif et en dette, tous les contrats de location liés à leurs contrats longue durée des avions. Donc, ça veut dire que dans certains secteurs d'activité, comme ces compagnies aériennes, ça veut dire que ça s'est traduit par une augmentation phénoménale de l'endettement. Parce qu'en fait, ça revient à enregistrer l'actif et les engagements de loyers futurs en dette. Et donc, ça s'est traduit par une très forte augmentation de l'endettement et une très forte dégradation des ratios d'endettement. La deuxième difficulté liée à l'obligation de comptabiliser au bilan sauf exception tous les contrats de location, la deuxième difficulté, c'est qu'au niveau du groupe, les contrats de location, il y a des milliers de contrats de location. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue opérationnel, il a fallu reprendre tous les contrats de location un par un pour voir si on ne pouvait pas les exclure du champ d'application. Et quand on ne pouvait pas les exclure du champ d'application, il faut pouvoir procéder aux évaluations nécessaires permettant sa comptabilisation. Donc, le gros changement, si je résume, côté locataire, c'est que sauf exception, aujourd'hui, tous les contrats de location doivent être enregistrés comme un actif et une dette. Il y a quelques exceptions. Les exceptions, c'est pour les contrats moins d'un an sans option d'achat. Il y a des exceptions pour également les contrats qui portent sur des biens de faible valeur. Il y a trois exceptions majeures. Voilà, Rine. Écoutez, quand on a devant nous un monsieur très fort, on ne veut pas s'arrêter. J'ai une autre question et je crois que ça va être la dernière. Comment tenir en compte les coûts de l'emprunt lors de l'acquisition d'une immobilisation ? Alors, ça, c'est l'IS23. L'IS23, au niveau IFRS, en fait, les coûts d'emprunt. Alors, après, quand on entend coûts d'emprunt, on entend bien intérêt. Tout ce qui est oui, coûts d'emprunt, intérêt, oui, on doit les intégrer au coût de l'acquisition dès lors que… enfin, on doit intégrer au coût d'acquisition de l'immobilisation ou au coût de production de l'immobilisation les coûts d'emprunt supportés pendant la période de préparation de l'actif, production de l'actif, installation de l'actif. Ces intérêts, on doit les activer. Ils vont venir s'ajouter. Normalement, l'immobilisation que vous achetez va apparaître pour son coût d'achat. Il y a le prix et puis il y a également les frais liés à l'achat, les frais de transport, les droits de douane, etc. Eh bien, en IFRS, s'ajoutent de manière obligatoire les intérêts supportés pendant la période de préparation, production de l'actif à condition que cette période soit considérée comme étant significative. Donc, si la période de préparation est jugée significative, les intérêts, les coûts d'emprunt doivent venir s'ajouter à la valeur comptable de l'actif. Alors, significative, ce n'est pas défini par la norme. Ça, c'est un exemple de l'approche par les principes. On ne dit pas à partir de quand une période de préparation est significative. C'est à l'entreprise de le définir. La plupart du temps, en pratique, c'est plus de 12 mois. Donc, l'entreprise va définir une fois pour toutes sous le contrôle de ses commissaires aux comptes le seuil à partir duquel la période de préparation et de production de l'actif sera significative. Et pour tout projet d'achat, de construction, d'immobilisation qui présente une période supérieure par exemple à 12 mois, les intérêts supportés pendant cette période seront activés au lieu d'être enregistrés au CPC. viendront s'ajouter à la valeur comptable de l'actif au lieu d'être enregistrés au CPC. Voilà, ça ce sont des questions très techniques. J'essaie d'y répondre rapidement. Oui, je crois que tout le monde est satisfait parce que vous avez répondu à toutes les questions. Je vous remercie beaucoup pour votre brillance conférence et on a tout compris. Je vous remercie et puis surtout merci beaucoup pour votre temps accordé aujourd'hui. On a pris beaucoup de votre temps depuis 17h30 jusqu'à maintenant on est déjà 20h. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère pouvoir te voir très prochainement Lionel dans les locaux de l'IAGA de Fès pour la suite. Merci à tous. Merci pour vos questions, votre attention et puis bon courage pour la fin de la pandémie. J'espère qu'en septembre effectivement on pourra reprendre une vie à peu près normale et j'aurai plaisir en tout cas à revenir au Maroc manger des tagines, acheter des datmejouls. Maintenant j'achète des datmejouls en France. Etc, etc. C'est avec un très très grand plaisir. Merci. Bon week-end à vous. Au revoir. Merci Lionel. A bientôt. Au revoir. Au revoir Lionel. Au revoir Navi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.